Ce qui s'est passé dans ce pays, c'est vrai qu'il y a des gens qui restent dans l'histoire parlementaire, dans l'histoire politique du Sénégal. D'abord, il y a des coulisses avant. Parce qu'il y a des coulisses avant, parce qu'il y a des coulisses, c'est ce qu'on peut savoir. Les PDS, parce que quand ils sont en commission, deux ou trois membres de PASSEF sont absolus. Pour dire qu'ils ne sont pas demandeurs. Mais les PDS envoient une déclaration pour dire qu'ils vont s'aligner sur la position de PASSEF. Donc, nous voulons aussi nos amis. Parce qu'on a des parlementaires qui sont à l'extérieur. Ils sont venus parce qu'ils demandent un mandat international. Notre ami, Wuri, qui est... Parlementaire ? Un parlementaire. Quand ils lancent leur mandataire ? Oui, ils sont en Italie. Il est député ? Il est député. Il est en Italie, qui est responsable de PASSEF. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il était... Comme nous. Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Il est député. Il est député. Et après ? Bon. Il y a aussi notre collègue aussi qui est en France, à Roussal. Oui. Il est député. Il est député. Il est député. Il est député. Ils ont voté par procuration. Oui. Ils ont voté par procuration. Ok. Ils ont voté par procuration. Donc, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de l'amnistie. Oui. Et ils demandent à leurs collègues de PASSEF de ne pas voter. Voté. C'est vrai. Mais... Mais... Ils ont voté par procédé par le député. Ils ont voté par le député. Ils ont voté par le député. Ils ont voté par le député. Oui. Nous, par le principe, on a dit non. Dès le début. Dès le début. Il avait été clair. On a pu pu... avec le PIT. Oui. Avec le PIT. Qui représente la commission de défense. Oui. Oui. Et la dame qui est... qui est siège d'un. Qui est siège d'un. Comme secrétaire élu. C'est elle qui a voté l'abstention. Oui. et aussi, Dr Sec. Dr Sec. Dr Sec Ben depuis le défense. On a tous. Ils ont tout besoin de Mariette. Ils ont tous abstenu. Ils ont tous abstenté ou non. Ils ont voté non. Non, ils ont voté non. Ils ont voté non. Oui, ils ont voté non. Ils ont voté non. Donc, lorsqu'ils sont arrivés. Donc un problème nous que nous avons à vous mettre. Mais... Mais... On sait aussi dire que la stratégie est de votre stratégie. Ils aussi. Attention. Ils ont... Comme si ils ont fait parler. Ils les profitent. et le problème c'est que nous tous dans le débat nous n'allons pas l'amnésie parce que les familles, il faut qu'on pense maintenant aux familles, aux victimes de sang ce que le ministre dit, ça n'existe pas dans notre cas mais comprendre la criminalité c'est la criminalité donc nous n'allons pas le voter tant qu'il n'y a pas la réponse sur le crime de sang c'était une force donc c'était un moyen de sortir de ça pour toi à votre compte donc tu as vu comment ils nous ont fait partie parce qu'il fallait faire face aux familles des victimes il fallait faire face au piège du PDS ils ont aussi l'amnésie mais comme ils ne sont pas demandeurs ils ont joué le jeu tu as vu moi, d'accord nous ne sommes pas demandeurs si nous ne sommes pas demandeurs pour se protéger contre les victimes et aussi pour en profiter pour ne pas voter nous ne sommes pas demandeurs en ceci Mais avant que vous votiez, vous n'avez pas eu d'identité, DNT, ça. Ah oui ! Non, parce que nous aussi, on a sensibilisant, on est même allé voir des députés du pouvoir. Oui. Ou à Pédès aussi. Ah, vous avez fait ça ? Oui, dans les coulisses, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas voté, mais eux aussi. Bon, dans cette histoire-là, ils ont des relations d'intérêt. Vous savez le pouvoir aussi, ils ont des faits que Pédès, il est dit, attention, ils reportaient l'élection, ils l'ont dit. Donc, ils aussi... Et si ils reportaient, ils ont été repartis. Ils repartis. Ils ont été repartis. Ils ont été votés pour eux, ils ont été repartis. Non, ils ont été, Pédès aussi, ils ont été dit, non. Il fallait que les gens, ils ont été hésitiers, s'ils s'opposent à cette loi qui est la loi de Makassal, Ils sont tombés dans le piège.